Vous vous souvenez, en 2019, à l'E3, quand Doom Eternal a été annoncé avec ce gameplay de 25 minutes ? Franchement, dans l'ébullition extrême dans laquelle j'étais, vous vous souvenez ou pas ? Et bien moi je me souviens, et Doom Eternal, le jeu finalisé, complet, fini, m'a extrêmement refroidi. La preuve avec mes lives, où j'ai fortement ragé, et je m'en excuse pour les âmes sensibles qui ont entendu ces paroles très grossières, mais bon voilà, il y a un moment où il faut arrêter les conneries. Et bien moi je peux vous dire que le jeu en lui-même m'a beaucoup déçu. Et bien comme d'habitude les amis, je vais donner les points faibles, les points forts, mais aussi mon avis global sur le jeu, avec évidemment, pardon, l'anneau sur 20 les amis. Bref, Doom Eternal, le test, sans langue de bois, tout de suite, maintenant, c'est parti. Donc les points négatifs de Doom Eternal, c'est le jeu qui m'a fait extrêmement rager, Donc un second tiers, un peu moins innovant, donc effectivement, là j'étais en pleine phase de second tiers du jeu, donc quasiment vers la fin, qui était effectivement assez mou du genou, pas très innovant. Un gameplay, il ne faut pas dire chiant, mais chiant. Ouais, c'est le mot, donc on peut le dire. Donc, aussi nous avons des techniques qui manquent parfois d'artifices, hein, parfois. Pendant surtout les phases où il faut résoudre des ennemis, par exemple. Un peu des trucs extrêmement chiants, qui n'ont rien à foutre dans un Doom Eternal, mais ils nous ont mis, pas comprendre, Charlie. Donc, après, j'ai marqué un autre truc, mais ça, ça ne concerne évidemment que moi. Moi, je joue à la Nikon. J'ai mis un petit renforcement, d'ailleurs, parce que, regardez, ça s'est un petit peu dévissé à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous voyez le retour de la caméra, c'est le bon. Ouais, voilà, regardez. Voilà. Donc voilà, ça s'est un petit peu dévissé, du coup, j'ai mis un renfort, du coup, un renforcement. Maintenant, donc voilà. Je raconte ma vie, ouais. Donc, direction artistique, donc pas toujours au top, avec des problèmes de couleurs et d'ombre. Surtout dans les cinématiques. C'est extrêmement accentué, ces problèmes-là dans les cinématiques avec des ombres. Ton personnage est là, l'ombre va être portée à 26 000 km, on va comprendre. Enfin, bref, je crois qu'il y a des problèmes à ce niveau-là, donc voilà. Je joue sur PS4 Pro. Voilà. Un multijoueur, alors là, attention, ça va faire le coup de grâce de la vidéo. Un multijoueur, donc le fameux Battle Mode, ils nous ont survendu lors de la Paris Games Week, de la Paris Games Week et autres événements. Avec, donc, très très mal fait, peu original et avec un matchmaking extrêmement long. Oh putain, j'ai dû faire quoi, 3, 4 parties là-dessus ? Mais laisse tomber, des matchmaking, mais de 15, 20 minutes, mais à non plus finir. C'était une horreur. Donc, bah, franchement, j'ai vu mieux. J'ai vu beaucoup mieux au niveau de Battle Mode et tout comme ça. Surtout que c'est pour reprendre la patte Fortnite. Et comme je l'ai dit dans un tweet entre amis, dans un groupe Instagram entre amis, pour moi, tous les jeux qui reprennent la sauce Fortnite sont insipides et n'ont aucune originalité, quoi. D'où on reprend un jeu comme ça, enfin, une idée d'un jeu comme ça, ça n'a aucun intérêt. Et... Donc, voilà, quoi. On n'a aucun intérêt. Donc, voilà. Après, donc, pour le dernier point négatif, nous avons un très mauvais équilibre combat plateforme. Il y a trop de combats. Parce que des fois, en sort de 3 combats d'affilé, tu te dis, essayons, c'est fini. Bah non, il y a un autre combat qui renchaîne. Donc, voilà. Certes, c'est frénétique. Certes, il y a beaucoup de testostérone, de machin. Je suis écœuré. Donc, voilà. Donc, il y a un moment où il faut arrêter des conneries. Il faut se calmer. Ah, bon, voilà. Donc, voilà. Donc, point négatif. C'est tout ça. Tout s'affiche sur l'écran. Et nous allons passer au point faible. C'est parti. Allez, après avoir un petit peu crachouillé sur le jeu, hein, on va passer au point positif. Qu'est-ce que vous en dites ? Alors, gameplay toujours aussi jouissif. Bon, bah là, on va pas se mentir. C'est du Doom, c'est du... Comment dire ça ? C'est du Battle, en gros, c'est du Gunfight H24. Malgré son petit tiers que j'ai développé un petit peu plus tôt dans la vidéo, malgré ce petit point faible. Mais ça reste pas très grave, au final. Ça équivaut à aller à moins de 30% du jeu, le petit tiers qui va pas. Donc, ça va, c'est au calme. Calme, enfin, voilà. Un sound design et une sound strike, bah, toujours impeccable, avec du Metallica, des trucs bien rock'n'roll, machin, pour bien se péter les oreilles quand on a un casque sound design 7.1. Bon, voilà, après, voilà. Je trouve, après, que le sound design est bien, mais par rapport aux autres Doom, si je dois faire un comparatif aux autres Doom, c'est redondant. C'est très redondant au niveau des musiques et du sound design. Donc, voilà, pareil pour les glory skills. C'est assez redondant, il y a toujours les mêmes effets, les mêmes machins, donc, dommage. Mais, sinon, ouais, franchement, le sound design est bien, mais comme je vous le dis, c'est un petit peu redondant. C'est mon avis, après tout, hein, c'est mon avis personnel. Donc, voilà, hein, il n'y a pas de débat à avoir, c'est mon avis personnel. Donc, dites-moi aussi dans les commentaires votre avis sur le jeu, hein, en laissant un petit pouce bleu, évidemment, ça ferait toujours plaisir, c'est bon pour la référenciation, etc. Donc, voilà. Après, donc, un scénario intéressant et riche en documentation. Effectivement, il y a beaucoup de choses à acheter, à aller voir à droite, à gauche, ce qui pousse le joueur à visiter la map dans tous ses combles. Et ce qui... Bah, ce que je ne fais pas d'habitude. Mais là, j'ai été obligé de visiter une map entière, wesh ! Mais t'es là, vous êtes méchants ! Non, 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 mais sérieusement, c'est extrêmement bien fait au niveau de la découverte et au niveau du... La découverte de la map et tout, donc, voilà, très très bien. Voilà, rien à dire. Parce qu'en fait, il y a mon professeur qui passe, du coup, je regarde le même temps. Bon, désolé. Euh... Qu'est-ce qui va se afficher ? Durée de vie, pour terminer le point. Durée de vie très correcte. 15 à 20 heures sur une première run. Euh... Oui, voilà, c'est globalement ce que j'ai pu faire, là, en 2-3 jours. Oui, oui, c'est vrai que la durée de vie est bien. Mais pas incroyable par rapport aux autres Doom, encore une fois. Je compare beaucoup aux Doom, hein, je suis désolé. Enfin, aux autres Doom, je suis désolé, hein, mais... Mais pour moi, c'est pas le meilleur des Doom et ça... Il va pas marquer les annales, pour moi. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, vous, de ce Doom. On va se quitter. Tout de suite. Maintenant. Après, bah, vous aurez ma note. Mais on va se quitter tout de suite maintenant. Ciao tout le monde, c'était The Creative Man. Ciao tout le monde.